alors bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire une vidéo 100% honnête 100% transparente on va dire parce qu'aujourd'hui il y aura zéro coupure zéro zéro blabla quoi ainsi que du blaba 100% blabla plus tôt parce qu'aujourd'hui je vais vous faire un petit point ce quoi sur la situation ce qui se passe pour moi pour mon syndrome pour personne pour tout ça mais parce que peut-être que vous me suis pas sur tik tok et que vous ne connaissez pas sur tik tok donc peut-être que vous ne savez pas mes vidéos qu'il ya là bas je tenais à vous faire une vidéo bas pour vous youtube non parce que ça fait trois mois que j'ai pas posté de short mon à part celui d'aujourd'hui et les vidéos j'en parle pas parce que ça fait plus cinq mois donc en cinq mois qu'est ce qui s'est passé enfin je joue encore à la baguette erpé donc tu vois qu'elle pense à date oui en cinq mois il s'est passé énormément de choses comme par exemple on va faire les plus importants je fais en tout cas les points les plus importants j'ai arrêté enfin j'ai pas arrêté j'ai diminué mon traitement donc je suis à la première fois donc il ya deux trois mois j'ai une grosse période gueule auquel je tapais énormément j'avais énormément tic du coup sens on va dire sans sans le consentement ou sans le sans l'avis de mon médecin on a commencé à reprendre l'épidomax ce qui a peut-être aucune aucun aucun effet parce que l'épidomax il faut savoir que ça n'a aucun à voir avec le tic c'est pour la gueule c'est pour l'humeur je crois non non mais je crois c'est pour l'humeur l'épidomax donc ouais gueule oui gueule donc là je l'ai repris un matin là quand je l'ai vu du coup la dernière fois lundi c'était lundi le premier je crois non c'était pas lundi c'était lundi c'était lundi c'était non c'est pas bah c'était le lundi 28 pardon donc la semaine dernière gueule donc la semaine dernière du coup je l'ai vu le lundi 28 gueule on lui a dit tous les faits tout ça à ma neurologue elle m'a dit du coup qu'il fallait réaugmenter les traitements enfin celui en particulier du coup parce qu'il faut savoir que j'avais diminué bah du coup l'épidomax je l'avais arrêté et le tertian le tertian que j'ai plus dix ans je l'ai arrêté enfin du coup je l'ai diminué plutôt on a commencé à diminuer tes vies bref ça c'est un détail parce qu'il faut toujours faire ça quoi on va pas arrêter tout d'un coup sinon c'est arrivé d'être compliqué pour agir et tout ça du coup en ce moment bah je commence à reprendre l'épidomax et cette semaine en particulier cette semaine gueule donc cette semaine quand je parle de cette semaine c'est la semaine du 4 au 10 gueule c'est une des semaines qui sera peut-être la plus chargée de ma vie enfin de ma vie que j'ai jamais vécu en tout cas gueule parce qu'il faut savoir que le 6 je vais prendre le TER seul donc mercredi 6 le TER seul pour à la messe ça j'ai déjà fait mais pas les dans le temps parce que le 9 enfin le 8 au 9 donc le 8 gueule je vais au concert de bécard seul à paris enfin je vais rejoindre ma pote là bas mais il va pas il va pas venir à strasbourg pour connaître la chance tu vois parce qu'il habite à lille ce pote c'est dommage de passer par la vie gueule donc on se rejoint à la gare on va au concert tout ça on dort à un hôtel et le 9 c'est là où j'ai plus peur je pense c'est le retour parce que comment expliquer que le 8 bah ça va je connais un peu la gare de strasbourg tout ça et encore il y aura ma mère pour m'accompagner tu vois elle me rejoindra la gare parce qu'elle travaille donc elle va essayer de sortir un peu avant si elle peut si c'est le retour tu vois parce que gueule en vrai le début ma mère elle peut expliquer au contrôleur tout ça j'essaye l'homme et encore le début enfin ça devra aller tu vois parce que je pense que lui 9 novembre quand le concert n'est pas passé je suis en mode 3 ah ouais je vais pouvoir couper car et tout je veux au concert tout ça juste en mode faut que je retiens m'éthique pour pas que j'ai un problème dans le train je sais pas et j'y aille pas tu vois où je me fasse et je le sais je sais pas pourquoi mais voilà alors que le 9 j'aurai je pense plus de titres pendant le retour de 1 parce qu'il n'y a pas ma mère là bas bon il certes tu as mon pôle pour m'accompagner mais il a un train 20 minutes après donc c'est compliqué enfin 20 minutes après à la gare du nord donc c'est un c'est 10 minutes à pied bref voilà ça risque d'être un peu short au niveau du timing tu vois et surtout quand je dis ça et le deuxième surtout pardon d'accord mais ça ok c'est surtout que le bas le retour c'est un peu je me dis donc et c'est passé j'ai trop kiffé tu vois ça c'est ma fan tu vois mais qu'est ce que je fais maintenant donc sera un peu en mode où moi qu'est ce que je fais bien qu'est ce que je vais faire la semaine prochaine oh bon c'est pas grave si je me fais bref voilà tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je sais pas comment expliquer j'aurai peut-être plus de titres le retour parce que justement je me dis bah j'ai rien de prévu donc je me lâche un peu je sais pas comment expliquer je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est très important ce détail parce que quand j'ai un événement du coup le 8 novembre le soir au soir gueule gueule je vais me concentrer enfin je vais pas beaucoup tic dans le train pour pas avoir un événement qui va m'empêcher d'aller en bécarre comme une expulsion ou je sais pas du train même si on ne pense pas qu'on peut m'expulser du train ou je sais pas gueule mais voilà c'est ça que je veux dire gueule gueule alors que le neuf honnêtement je m'en bats très les couilles enfin un peu ça me ferait très peur et ça me stresserait de faire expulser du train à paris je sais pas mais en plus on va pas se cacher que c'est pas méchant pour mon pote mais il connaît mon syndrome mais ma mère le connaît connaît mon salon encore plus que mon pote ce qui paraît normal ma mère ça fait 20 ans qu'elle vit avec moi alors que mon pote j'ai jamais vécu avec lui donc forcément que que ma mère connaît mieux le syndrome que mon pote après après j'ai peur que tu vois mon pote explique peut-être mal mon salon peut-être qu'il va pas l'expliquer parce qu'il sent que j'en aurais pas besoin tu vois même si j'en ai peut-être besoin ou peut-être que j'en aurais pas besoin pour être en mode allez je suis un coriace je vais pas faire la victime pour mon pote alors que c'est pas du tout être une victime tu vois c'est pas une forme de faiblesse même si les gens peuvent peut-être prendre comme ça tu vois en contraire c'est peut-être une sorte de force et de se dire si mon part lui mon père lui dit il va peut-être dire quoi c'est inutile mais moi ça me ferait vraiment du bien pour certaines personnes pour deux personnes tu vois gueule j'ai dit ça parce que voilà bref bref et le 6 justement bah je vais à messe seul en vrai je stresse beaucoup je stresse beaucoup moins pour le 6 je sais pas pourquoi justement pourtant je serai seul de tout moment à tout moment bon je vais voir une pote qui est justement à le même salon que moi et ça sera encore plus compliqué pour elle bref je vais parler d'étail parce que je sais pas si elle veut que qu'on que vous le sachiez quoi que ouais du coup je vais la voir à messe de l'eau j'y vais le matin et je rentre le soir gueule ça vrai de matin ça va je prends le train à 8 heures j'arrive à 10 heures tu vois pas de problème gueule c'est juste ni le retour d'ailleurs je pars à 16 heures j'arrivais à 10 heures chez moi pas de problème tu vois c'est peut-être la journée auquel j'ai peur messe on va pas se cacher que c'est un peu mal fait comptable je sais pas tu vois gueule on sera en ville tout ça pendant assez de temps avec deux personnes quand même ça risque d'être peut-être compliqué je sais pas bref non oh non gueule donc ouais c'est c'est voilà après j'ai juste peur pour la journée encore ça me fait pas très peur parce que moi je suis pas en fait mais ça fait on verra bien écoute je vous tiendra au courant au courant on va dire donc voilà pourquoi cette journée est vraiment très 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 chargé pour moi en tout cas au niveau de cette semaine quoi calo et sinon à part de ce que j'ai prévu et le 26 du coup octobre c'est là où j'ai vu un pote à moi que j'ai rencontré sur valorent non non au départ j'ai hyper beaucoup stressé même si le gars était hyper sympa tu vois enfin on dirait à l'écran certes mais au final il reste super sympa mais non en tout pas savoir big mais j'avais très peur au niveau de au niveau de tête de son regard même si honnêtement derrière l'écran il avait l'air vraiment d'un mec hyper sympa quand il existait pardon désolé quand je faisais un ticket tout il disait frère on t'excuse pas t'inquiète alors que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait dire tout le temps enfin peut-être pas tout le temps mais ça vraiment ça monte ça fait tellement gueule du bien d'entendre ça je pense pour cinq syndromes ou cinq tourettes qui est chaque personne qui a le cas le tourette ou j'irais gueule du coup elle va ainsi du coup je l'ai vu en vrai donc il est venu à strass on va passer c'est justement là où j'ai fait un tik tok gueule j'ai passé je crois plus de 12 heures dehors 12 heures non-stop en ville à strassbourg les gars c'était peut-être mon bas c'était mon record du dont mon corps personnel non mon coeur personnelle de toute ma vie quoi je reste peut-être trois heures dehors tu vois pas plus max mais là j'étais de 8 heures à 20 heures du soir dehors en permanence mais bien sûr il y avait des mots auquel on était à l'appart en appart de son pote ou voilà on était enfermé enfin enfermé quand j'ai enfermé on était dans le terreur on n'est pas forcément qu'on squatte devant la gare tu vois ça je veux dire pas dire ça tu vois mais on est mangé quelque part on est mangé au starbutt le matin on est mangé au mcdo après l'après tu vois c'était trop bien tu vois c'était vraiment quelque chose de chouette parce que je vous l'avoue parce que je vous casse pas qu'au début j'avais hyper peur en mode le mec qui va peut-être m'agresser parce que ça reste quand même un mec des jeux vidéo quoi ça c'est quand même un mec de valo et je le connaissais pas plus que ça enfin un peu quand même on se parlait plus trop depuis quelques temps on a commencé à se reparler depuis une semaine tu vois une semaine et après on s'est dit on va voir tu vois non non parce qu'il y avait un truc après bref ça sera l'autre fois au final ça s'est très bien passé donc c'était cool bref donc maintenant après vous avoir montré tout ce que j'ai pu faire ou tout ce que je vais faire je vois un peu un peu au niveau métic quoi tout le monde semble ça n'a pas gueule en ce moment je trouve que ça va j'ai un peu moitié que du coup la période on va dire qui était un peu un peu un peu un peu un peu un peu mauvaise quoi quand j'avais à diminuer les traitements mais en ce moment par contre je vous cache pas je vous dis toute la vérité les gars j'ai un peu d'éthique en ce moment je sais pas trop le dire je n'ose même pas dire sur tiktok à quel point la communauté est peut-être toxic je sais pas enfin je sais pas si la critique je sais mais j'ai peur des commentaires qui peut aller sur tiktok donc c'est pour ça je le dis pas trop sur tiktok mais j'ai des titres en ce moment un rapport sexuel enfin un caractère sexuel c'est pas que moi genre des tu vois des trucs comme ça et aussi j'ai un truc avec mes doigts genre voilà comme ça mais avant je le vraiment je vous le dis face à face avant je pense que j'oserais pas le dire j'aurais jamais osé le dire que je faisais ça ou que je fais tu vois parce que même si ça se remarque on va pas se cacher que ça se remarque si je fais ça ou voilà tu vois d'autre genre mais je vous cache pas que là j'ose vraiment vous le dire je porte mes couilles vraiment en me disant je vous le dis j'espère que ça va rester entre nous non je rigole c'est que non mais de toute façon en tout cas bon voilà j'espère que vous le prendrez pas bizarrement de toute façon ça reste partie de m'éthique dans tous les cas l'éthique ça c'est bizarre ça si tu fais ça c'est bien en tout cas enfin c'est quand je dis c'est bizarre ça reste quand même hors ça c'est hors de l'ordinaire on va dire parce que quelqu'un qui fait ça sans faire exprès c'est un peu c'est compliqué à expliquer tu vois et ça c'est encore plus si vous savez pas ce que c'est je vais pas vous expliquer les gars du coup ouais voilà donc en ce moment j'ai beaucoup de tics à caractère sexuel donc ce qui est très compliqué enfin très compliqué même si bon enfin en fait j'en ai déjà eu auparavant mais bon c'était pas dérangeant tu vois genre si j'avais un truc comme ça genre au niveau de voilà je le faisais très 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 souvent bon c'était quand j'étais tout jeune tu vois donc j'avais peut-être 12 13 ans j'étais encore à l'école et d'un jour en le main j'en avais plus et là ça revient comme par hasard à quasiment 19 ans 20 ans enfin quasiment 20 ans parce que je dois avoir un temps donc là ça revient comme ça non vraiment pardon c'est dû à quoi parce que bah je sais pas qu'est ce qui se passe en fait pour que j'ai des petits comme ça quoi mais après bien sûr je me ça me choque pas parce que bah j'en ai déjà eu plein dans ma vie donc forcément que que je m'y attendais quoi même si ça reste quand même un peu un peu chaud peut-être pas un peu choquant mais un peu bizarre de se voir faire ça ou je sais pas comment expliquer même si j'habitue mais pour les autres gens bah ça peut être bizarre choquant je sais pas mais parce qu'en par exemple le 6 le 6 vendredi mercredi 6 mercredi si pardon je vais voir une meuf donc une ferme quoi et comme je vous ai déjà sûrement dit dans d'autres vidéos et c'est en général je fais plus de tic du coup en rapport avec le sexe de la personne quoi je vais pas faire ça à un homme ou ça un homme tu vois parce que bah les hommes ont pas de forme voilà je puisse dire connard fils de pute un homme ou par les insultes par exemple là où je vais dire pétasse salope cette pute t'es bonne à une femme tu vois donc c'est forcément j'ai un peu peur tu vois mais bon on verra bien façon elle a une syndrome donc elle fait forcément qu'elle comprendra tu vois donc voilà mais voilà ça pour dire que bah en tout cas j'espère que vous en tout cas aussi vous avez bien au niveau de votre famille les amis tout ça la santé tout ça j'espère que vous j'espère que vous vous portez bien pardon au niveau de tout ça vraiment ça me fait ça me ça me fait plaisir si vous allez bien pardon en tout cas sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous ai un peu fait le point de tout ce qui va se passer ce qui se passe même en ce moment donc j'espère que cette vidéo t'aura plu vous aura plu et merci à vous les gens je vous ai mis au port du bien force à vous ça va beaucoup de